Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 la part de la futeuropat, on est le gouvernement en futeuropat parmi la loi, il s'agit de quelle loi, il s'agit de quelle disposition s'actupeur de la futeuropat et le bonheur va appliquer ici. Voilà, c'était là, il dit Kankou Katima qui est donc analyste sportif, on attend toujours un pour voir si le championnat va démarrer le 23 août prochain, mais on va rappeler que les échéances arrivent très très rapidement sur le plan. Continentale avec notamment V-Club qui démarre déjà la Ligue des champions à la fin de cette semaine, Mazembe et Lupopo démarreront leur compétition au mois de septembre prochain pour ce qu'on sert dans le deuxième tour de la Ligue des champions pour Mazembe, puis la Coupe de la Confédération pour le FC Saint-Éloi, Lupopo qui se prépare en Zambi, Lupopo qui d'ailleurs a joué deux matchs amicaux hier contre la formation de l'Escol United, de Mazembe également continue à se préparer. Tous les clubs d'ailleurs qui doivent prendre part aux différentes compétitions pour ceux qui vont jouer l'Afrique, ces clubs se préparent et ceux qui attendent le démarrage du championnat continuent également à se préparer. On espère justement que le championnat va répondre rapidement pour qu'on ait un championnat qui ira jusqu'à son terme contrairement aux deux dernières éditions. On parle basketball dans ce journal des sports. La Coupe du Congo de cette discipline va avoir lieu à Goma et à Bukavu. C'est le comité exécutif de la Fédération Basketball de la RDC qui l'a annoncé au cours du week-end. Pour rappel, c'est la formation de B.C. Vida de Lubumashi qui est championne en titre chez les messieurs et c'est chez les dames donc qui vont tous les deux clubs donc essayer de défendre leur titre à Bukavu et à Goma entre le 10 et le 20 septembre prochain à la ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Il y a eu une révolution avec une saison marquée par des gagnottes données au club champion chez les messieurs tout comme chez les dames à la nouvelle dynamique avec le nouveau président de la ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Il s'agit d'Arthur Loango qui veut rendre encore un peu plus attrayant le basketball sur le plan de la capitale congolaise. Je repose de l'écouter. La première saison a été très difficile parce que nous avions eu à faire face à des aléas entre logistiques surtout avec le Stadium des Martyrs qui était fermé et donc le terrain était difficile à trouver. Et donc nous avions eu vraiment à faire avec les moyens de bord et nous avons fait jouer le championnat sur des terrains que nous ne voulions pas déjà mais l'essentiel pour nous était de faire la première saison et de la finir et regarder devant nous une fois que les infrastructures adéquates seront disponibles. Mais du côté organisation c'est une satisfaction, une grande satisfaction parce que nous avons commencé le championnat très en retard avec trois mois de retard dû au retard des élections. Malgré cela nous avions fait jouer un championnat avec un format différent où il y a eu plusieurs matchs comparés aux saisons passées et où c'était assez bien organisé en termes de présence physique des membres de la ligue et aussi du nombre de matchs et des prestations même des clubs ou des arbitres. Donc ça, ça a été une satisfaction et l'objectif a été atteint, c'est ça l'idéal. On a vu pour la première fois des équipes sacrées championnes remportées de cagnottes, même si c'est 5000, mais avant il n'y en avait pas. Vous arrivez, vous mettez la cagnotte pour les équipes championnes. Est-ce que ça va continuer, Christian ? Je crois que ça va continuer. Ce que nous avons fait cette année, c'était sur fond propre du bureau exécutif provincial de la ligue. Mais nous avons une démarche parce que nous n'avions pas eu assez de temps pour la première saison, mais nous sommes déjà en train de démarcher pour avoir des sponsors. Et les sponsors, la seule condition que moi j'impose aux sponsors pour mon mandat, c'est qu'ils doivent signer avec nous pour les trois années qui restent. Voilà, c'était là Arthur Luango, président de la ligue de basketball de Kinshasa LibroBakine. Lui qui a été élu au début de cette année et qui a passé sa première saison à la tête de la LibroBakine. On va réunir sur une autre partie de cette interview qu'elle nous a accordé au cours de nos prochaines éditions. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce jour-là. L'espoir est resté branché sur la toujours radio des sportifs top. la semaine dernière a été dépassé avec nous si impulsions comme dès qu'il y a counper par ensemble. Oris exemple de partage ? J'ai notre Dominican d' yang épargne sur ensuite la dernière ampouille avec ces juけ about. HAMILTIONE DERhir here ! 1 gros, 2 blèè, 2 blèèh, 8 blèh, 9 blèh. Tenermin, il y a mes commence... Carcin ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501